Je vous appelle à la prière et tout ce que le frère a partagé. Si on peut prier que le Seigneur nous donne, nous renouvelle. Nous sommes vraiment à la fin des temps, on le dit, on le répète. Ces derniers temps, on prie beaucoup par rapport à la croissance. Le Seigneur dit dans sa parole, quand j'étais un enfant, c'est l'apôtre Paulos qui dit, j'ai parlé comme un enfant, j'ai jugé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant. Et nous voulons prier pour que le Seigneur change notre façon de penser. Le Seigneur change notre façon de parler. Que le Seigneur fasse de nous des hommes faits, des hommes accomplis. Vie le temps. Il y a beaucoup de doctrines, beaucoup d'évangiles, mais qu'on ne soit pas balotté par tout vent des doctrines. Et je voulais juste ajouter quelque chose aujourd'hui, parce que c'est un sujet que nous méditons ces derniers temps, sur la croissance spirituelle. Et je méditais encore ce sujet, j'ai dit, oui Seigneur, nous voulons grandir. Mais que faire pour grandir ? C'est vrai que quand on lit la parole, on voit pour grandir, il faut manger une nourriture solide. Un homme fait, c'est un homme complet, un homme capable de discerner le bien et le mal. Un homme qu'on ne peut plus, on ne peut plus traîner, on ne peut plus t'amener vers n'importe quoi. Ce n'est plus un enfant. Ce n'est plus le temps de rester des enfants. Prenons deux Timothée. On connaît ce passage-là, mais on va relire ça. On va relire ça ensemble. On va prendre des éléments qui sont là. C'est important. Détimonté chapitre 3, le verset 16 et 17. La Bible dit, toute écriture est inspirée d'Elohim, et utile pour la doctrine. Pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice. Afin que l'humain d'Elohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que si on n'est pas complet, si on n'est pas accompli, on ne peut pas faire une bonne œuvre. Mais pour être accompli, complet, il faut la doctrine, il faut l'enseignement, il faut un bon enseignement. Mais tout dépend de nous. C'est parce que nous prions le Seigneur, que le Seigneur nous donne un bon enseignement. une bonne doctrine. C'est cet enseignement qui va nous faire grandir. On peut dire qu'on est beaucoup enseigné, mais j'ai vu un autre élément qui est là, la correction. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a appris encore. Il dit, si tu veux grandir, il faut aimer la correction. Malgré l'enseignement que tu as, si tu refuses la correction, tu ne peux pas grandir. Et nous savons que la génération que nous sommes, c'est la génération qui n'aime pas la correction. Dès qu'on nous corrige, on va en rébellion. Dès qu'on nous corrige, on fuit. Et je voulais ensemble, si on peut prier, que le Seigneur nous donne le cœur de quelqu'un qui aime la correction. Parce que si j'ai dit de prier pour grandir, tu vas dire, oui, je vais prier. Mais je te donne un élément pour grandir. Il y a l'enseignement, mais il y a la correction aussi. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, corrige-moi. Oh, Seigneur. C'est des prières comme ça qui montent dans mon cœur. Il y a des prières qu'on n'aime pas faire. Mais des prières, nous sommes obligés de le faire. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, tant que tu resteras enfant, tu ne pourras pas hériter. Tu seras sous des tuteurs. Parce que tu es un enfant, tu ne pourras pas bénéficier de certaines choses. Tu ne pourras pas voir, comprendre certaines choses spirituelles parce que tu es un enfant. Vous savez, tout le temps que je me dis ce sujet, des fois, moi-même, j'ai ri. Je comprends pourquoi beaucoup de gens ont vomi l'enseignement sur la dîme. J'ai dit, cet enseignement, si tu ne supportes pas, tu fuis. Je connais quelqu'un qui m'a dit, vous allez mourir, pauvre. Je lui ai dit, si tu savais que j'étais béni. Alléluia. L'enseignement, un bon enseignement et la correction. Je vais te parler à quelqu'un, aime la correction. Parce que le Père châtie les enfants qu'il aime. Si le Père ne te châtie pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Bon, il n'y a pas d'amen. Si le Père ne te reprend pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Vous savez, dans la Bible, j'ai vu un homme. Il a été beaucoup repris. Ça m'a étonné qu'à la fin, le Seigneur lui dit, paie mes brebis. Petros a été l'homme qui a été beaucoup repris par le Seigneur. J'ai dit, si c'était moi, la première fois qu'il m'a dit, ah, y a de moi Satan, j'allais dire, toi et moi, c'est bon. Alléluia. Il a été repris. Frère, il faut aimer la correction. Ça va te faire grandir. Alléluia. Père, nous voulons grandir. Nous voulons accomplir ton œuvre. Fais de nous des hommes complets, des hommes affermis. Le Seigneur a dit à Petros, le jour que tu seras converti, tu affermiras tes frères. Le jour que tu deviendras un homme fait, un homme dans la capacité de discerner, tu pourras accomplir une bonne œuvre. Seigneur, aide-moi. Donne-moi un cœur humble, un cœur qui s'assoie. Je veux m'asseoir au pied du maître. Je veux apprendre. Je veux accepter la correction. Je veux ta justice. Je veux avancer. Je veux te servir, Père. Au nom de Yeshua, il y a une prière qui est dans la Bible, c'est Yeshua, Jésus qui dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais le mot servir, le mot servir veut dire, nous serons soumis, nous serons soumis au Seigneur. Soumis à ta parole. Nous voulons accomplir ton œuvre, Père. Nous voulons accomplir ton œuvre. Nous ne voulons plus rester des enfants. Nous voulons la nourriture solide. Nous voulons la nourriture solide. La nourriture de la justice. Oh Père, donne-nous ce pas. qui nous fera grandir. Donnez-nous ce pas, qui nous fera grandir. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada